C'était quelqu'un que tout le monde aimait. C'était la personne de confiance. Il faisait ce qu'il avait à faire et quand il repartait, je reprenais ma vie d'enfant et jusqu'à la prochaine fois. Ça m'a paru normal en fait. Toutes les nuits, je voyais un dinosaure qui courait après. Le monstre s'est transformé en un individu avec un visage. J'ai commencé à acquérir une certitude qu'effectivement il s'était passé quelque chose dans mon enfance. C'était mon beau-père. Il me disait que c'était comme ça dans toutes les familles. Moi je voulais qu'il m'aime, mais je ne voulais pas qu'il m'aime comme ça. J'ai eu le sentiment pendant des années que c'était de ma faute. Jusqu'au jour où on se rend compte qu'un enfant de 8 ans ne peut pas déclencher quoi que ce soit chez un adulte. J'ai vraiment consacré toute ma vie à faire une enquête. J'ai reconstitué tout son environnement, son mode opératoire. J'ai identifié 33 victimes potentielles. Il faut parler, parler, parler. Je sais que si je n'avais pas parlé, je ne serais plus là en fait. Bonjour à tous. Aujourd'hui c'est une journée très importante. C'est la journée internationale des droits de l'enfant à laquelle France 2 a décidé de s'associer. Et à cette occasion, 4 enfants devenus aujourd'hui adultes ont accepté de nous raconter leur histoire. L'histoire d'une enfance abusée, une enfance maltraitée. Aujourd'hui ils ont décidé de briser le silence sur notre plateau pour comprendre, pour prévenir, pour aider évidemment les autres victimes et pour surtout ne plus se taire. Bonjour Delphine. Bonjour. Bonjour Mélodie. Bonjour. Bonjour Jérôme. Bonjour. Bonjour Sylvaine. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté de venir nous livrer des témoignages qui vont être difficiles, on va se le dire. Mais ce sont aussi des témoignages qui sont remplis d'espoir puisque une reconstruction est possible et vous en êtes tous les 4 l'exemple. A vos côtés aujourd'hui, Marie Pesé qui est docteure en psychologie, qui va vous accompagner dans vos récits. Merci Marie d'avoir accepté de nous accompagner. et Marc Gégère également qui est toujours là pour nous accompagner quand il y a un aspect juridique. Le recours est possible mais la prescription est réelle et il est absolument important d'en parler aujourd'hui tous ensemble. Delphine et Mélodie, alors ça ne se voit pas mais Delphine, vous êtes la tante de Mélodie parce que vous avez une petite différence d'âge. C'est ça, on assise un écart. C'était important pour toutes les deux de venir aujourd'hui soudées ? Oui. Oui ? Oui parce que le combat, on l'a démarré ensemble donc on le continue ensemble. Pourquoi c'était important d'être sur ce plateau aujourd'hui, Mélodie ? Il faut parler, parler, parler. Je sais que si je n'avais pas parlé, je ne serais plus là en fait. Et je me dis que tous ces gens qui ne parlent pas, qui gardent ça pour soi, je leur dis qu'il faut qu'ils parlent. C'est votre message principal aujourd'hui ? Vraiment. Vous avez été agressée par le même homme, toutes les deux. Est-ce que vous pouvez me dire qu'il était l'une pour l'autre ? Alors pour moi, c'était mon beau-frère. Votre beau-frère ? Pour moi, c'était mon oncle. D'accord. A quel moment il est rentré dans votre vie à toutes les deux ? D'abord vous du coup ? Oui, moi j'avais 8 ans. Et vous en fait, vous l'avez toujours connu ? Oui, depuis que je suis née. Comment il a été accueilli dans votre famille ? Comme le genre idéal. La personne gentille, toujours prête à rendre service. Adorable quoi. C'est la première impression que vous avez eue aussi ? C'était quelqu'un que tout le monde aimait au travail. Partout où il allait, c'était la personne de confiance. Par mes parents, par toute la famille, par les amis, par tous. Comment il a commencé à abuser de vous ? Comment ça s'est passé au démarrage, Delphine ? En fait, progressivement, il venait dans ma chambre. Donc chez mes parents. Il avait toujours un prétexte. Mes parents sont âgés. Donc c'est une génération, je pense, qui... Qui ne se méfiait peut-être pas ou qui ne fait pas poser de questions. Qui ne se posait pas de questions. Donc il venait dans ma chambre, soit pour... Il disait qu'il venait m'aider à faire mes devoirs, un décès, un jeu. Voilà. Donc c'était... Moi, c'était dans la chambre. Vous aviez quel âge à cette époque-là, Delphine ? J'ai 8 ans et demi. Oui. Comment vous aviez... Vous vous rendiez compte que ce qu'il faisait était mal ? Il faut savoir que moi, j'ai eu le sentiment pendant des années que c'était de ma faute. Que j'avais forcément fait quelque chose pour qu'il se passe ça. Oui. Et on vit avec ça pendant des années. Jusqu'au jour où on se rend compte qu'en fait, un enfant de 8 ans ne peut pas déclencher quoi que ce soit chez un adulte. Et au fond de nous, on sait que c'est mal parce que... Parce qu'on a mal déjà, physiquement. Mais en même temps, quelque chose nous retient de parler, quoi. La honte ? La honte, la peur. Est-ce que j'ai fait quelque chose ? Est-ce que c'est de ma faute ? Moi, pendant des années, je me suis sentie coupable. Pour moi, c'était... Pendant des années, parce que ça a duré combien de temps ? Ça a duré jusqu'à 15 ans. De 8 ans et demi à 15 ans ? Oui. Et c'était toujours dans le cadre de votre chambre ? Vous n'alliez jamais à l'extérieur ? Si, il m'a menée à la piscine, dans une piscine municipale. Qu'est-ce qui s'est passé à la piscine ? À la piscine aussi ? Il a exercé, oui, dans l'eau. Il y a eu des doutes, personne ne s'est posé la question. Mélodie ? Je n'ai pas vraiment de souvenirs du début, en fait. Je ne sais pas quand est-ce que ça a commencé, mais je pense que ça a commencé à l'âge de 6 ou 7 ans. Je ne me rappelle pas de la première fois exacte. Je sais où, comment, c'était toujours les mêmes rituels, mais je pense que c'était entre 6 et 7 ans. Et c'était le même mode opératoire la plupart du temps ? Donc, ça se passait chez moi. Donc, ils étaient souvent, au moment de l'apéro, nous, on était couchés avec ma petite sœur, parce que le lendemain, il y avait école. Et généralement, ils disaient qu'il allait aux toilettes, en fait. Et donc, ils profitaient de s'échapper, et ils venaient dans ma chambre. Donc, ça se passait chez mes parents, comme ça. Ça se passait aussi à la piscine, parce qu'en fait, ils nous gardaient aussi. Et ils m'amenaient à la piscine, ça se passait aussi pendant qu'ils m'amenaient à la piscine. Et ça se passait aussi quand on allait chez eux, aussi. Voilà. Il me disait qu'il m'aimait, que c'était de l'amour. Il a toujours dit, en fait, qu'il était amoureux de moi, qu'il m'aimait. Et donc, en fait, j'avais... Enfin, il savait qu'il n'avait pas besoin de me menacer ou de me contraindre. J'avais tellement peur qu'on découvre, en fait, que mes parents me découvrent, parce que j'avais peur que mon père, il tue. J'avais peur que ma famille, elle soit cassée. J'avais peur que ce soit ma faute. Pour moi, je me disais, c'est ma faute. Et du coup, j'avais peur que ma tante, elle m'enveille, quitter sa femme avant. Voilà. J'avais peur de tellement de choses que vous avez préféré, vous mûrez dans le silence. Oui, je ne pouvais pas. Même si je voulais, je ne pouvais pas crier ou je ne pouvais rien faire. Ça se passait. Il faisait ce qu'il avait à faire. Et je n'étais plus moi, en fait. J'étais une autre... J'étais vide, quoi. Il faisait ce qu'il avait à faire. Et quand il repartait, je reprenais ma vie d'enfant jusqu'à la prochaine fois. Et voilà, c'était... Qu'est-ce que vous ressentiez pour lui à cette époque-là, toutes les deux ? Moi, c'était mon oncle, donc je l'aimais. J'avais confiance en lui, quoi. Pour moi, c'était... Au départ, ça m'a paru normal, en fait. Au départ, je me disais que si quelqu'un... Quelqu'un qui vous aime, il a le droit de faire ça, non ? Et après, comme a dit ma tante, quand on a mal, quand... Voilà. Au fil des années, en fait, on se rend compte que quand il vous dit « Non, je ne peux pas te ménétrer par le vagin parce que c'est comme ça qu'on fait des bébés et qu'on n'a pas ces règles, on sait que ce n'est pas vrai. » Il y a plein de choses qui font tilt et qui font dire « Non, mais en fait, ce n'est pas normal. » Voilà. Mais... Comment on peut expliquer, Marie, ce qui se passe dans la tête d'une enfant de 7, de 8 ans ? On voit bien que c'est compliqué parce qu'il y a de l'amour, il y a de la culpabilité, il y a de la honte. Est-ce que déjà, psychologiquement, on est prêt, le cerveau est-il mature, pour comprendre ce qui se passe ? Ou est-ce que... On appelle ça la confusion des langues. La langue érotique de l'adulte, ce n'est pas le langage érotique de l'enfant qui n'en est pas au même niveau. Mais surtout, vous l'avez très bien dit, l'adulte, c'est celui qui trace la limite entre le bien et le mal. C'est celui qui dit ce qu'il faut faire et ne pas faire. Et l'affliction qu'on a pour lui, l'admiration qu'on peut avoir pour une grande personne fait que ce qu'il propose, lui, dans un registre de glissement pervers, finit par apparaître comme une normalité. Puis je crois qu'en tant qu'enfant, on sait très bien que si on parle, on va fracasser la famille. Et donc, c'est finalement celui qui est le mieux construit moralement, l'enfant, qui va préserver la cohésion de la famille pendant des années en acceptant le fracas de son innocence. Parce que c'est quand même ça qui arrive. Et ça, une enfance qui s'arrête à 8 ans, 8 ans et demi, 7 ans, des fois plus tôt, c'est fini, cette innocence-là, elle est perdue jusqu'à la fin de sa vie et c'est irratrapable. C'est pour ça que c'est formidable que vous puissiez parler aujourd'hui. Si des jeunes femmes, des jeunes filles, des jeunes hommes nous écoutent et qu'ils ont le courage de parler, ils vont comprendre qu'il faut basculer du côté de la vérité. C'est ça qui sauve. Est-ce qu'il y a un profil type de l'agresseur où, évidemment, vous allez me dire que non, mais néanmoins, peut-être dans le cas de Jérôme et Sylvaine aussi, c'était quelqu'un de la famille, quelqu'un en qui on a confiance, c'est ça ? C'est bien le problème. C'est que si les monstres avaient une tête de monstre, ça faciliterait la vie de tout le monde. Le problème, c'est que les pervers sexuels, les agresseurs, ont de très bonnes têtes, sont souvent extrêmement sociables, gentils, et donc pénètrent dans le monde familier des enfants. Ils s'en rapprochent de cette manière-là. Le drame, c'est qu'effectivement, les salauds ont de bonnes têtes. Donc, comment faire pour les reconnaître ? C'est ce qui fait aussi que c'est compliqué de parler. Cet oncle qui est le gendre idéal, comment fait-on encore une fois pour déchirer le voile ? Jérôme, qui était votre agresseur pour vous ? C'était un ami très proche de mon papa. Oui. Voilà. Et vous aviez confiance en lui, en fait. Vous aviez grandi avec lui ? Totalement. On allait chez lui, il venait à la maison. À l'époque, je l'accompagnais lors de cette tournée de ramassage de cochons. Il était maquignon. C'était quelqu'un qui, vis-à-vis de moi, au départ, était très gentil. Il me faisait des cadeaux. On allait au restaurant. Il me donnait un petit peu d'argent. Il m'autorisait aussi à fumer, chose qui était interdite à l'âge que j'avais. Il jouait la complicité aussi ? Tout à fait. On discutait beaucoup. Il y avait une très grande complicité entre nous. Sylvaine, vous, c'était un homme respecté aussi ? Oui. Tout à fait. C'était mon beau-père. Oui. Et il était bien vu auprès de tout le monde. Et l'agression a commencé assez tôt aussi, à 9 ans, jusqu'à 16 ans. Il aussi, moi, je voulais qu'il m'aime, mais je ne voulais pas qu'il m'aime comme ça. Pareil, en fait. Il y a aussi cette collusion des sentiments. Je l'aimais, je veux qu'il m'aime. Je veux qu'il m'aime. J'ai honte et je comprends qu'il y a quelque chose d'anormal, mais je n'arrive pas à expliquer. Je sais que ce n'est pas normal. On le sait que ce n'est pas normal au fond de soi. Vous, Delphine, c'est au moment de vos études, vous ne pouvez plus vous taire ? Je n'y arrive plus. Vous n'y arrivez plus. À quel âge, à ce moment-là ? J'ai 16 ans. 16 ans. 16 ans, je n'y arrive plus. Je n'y arrive plus. Alors, vous le dites, à qui je suis perdue ? En fait, c'est une de mes sœurs, qui n'est pas sa maman, à qui je me confie parce qu'elle voit très bien qu'il y a quelque chose. C'est la première fois que vous en parlez, depuis la première fois que j'en parle. Elle sera toujours à mes côtés, qui est encore aujourd'hui. Elle vous prend au sérieux ? Tout de suite ? À partir de ce moment-là, j'en parle à sa maman. Parce que... Vous avez ce doute ? Voilà, j'ai des doutes. Vous ressentez quoi ? Je ressente des choses. Elle a des attitudes qui me font penser qu'elle peut avoir été victime. Lesquelles attitudes vous mettent la puce à l'oreille ? Jouer au docteur avec sa sœur, tout le temps. Avoir cette envie-là. On joue au docteur, on joue au docteur, on joue au docteur. Moi, en fait, tout ça, c'est des signes qui... Je ne sais pas. Ça m'alerte. Et vous en parlez à Mélodie, à ce moment-là, vous ? Alors, ce n'est pas moi qui en parle à Mélodie. C'est ses parents qui lui en parlent. Elle n'est pas prête à en parler, donc elle dira non. De quelle manière ils abordent ce sujet avec vous, Mélodie ? Ils étaient... Je me rappellerai toute ma vie. Ils étaient venus dans ma chambre, tous les deux. Ils m'ont dit, on a quelque chose à te dire. Voilà, ils m'ont dit... Il y a quelqu'un dans la famille qui a fait des choses sur des enfants. On est au courant. Voilà, maintenant, il faut que tu nous dises. Alors, je veux dire, j'avais tout. J'avais tout. Oui. J'avais tout. Ils vous mâchaient le travail. Je n'avais plus qu'à dire oui. Et non, c'est jamais sorti. On aurait pu me couper les deux mains que j'aurais jamais pu dire. J'avais trop peur, à ce moment-là. Je me suis dit, si je dis oui, toujours pareil. Je me suis dit, si je dis oui, mon père, il tue. J'avais vraiment cette peur que mon père, il tue, quoi. Donc, qu'il tue, de casser ma famille, de casser tout. Je savais que ma vie, elle allait être détruite. La vie de tout le monde allait être détruite. Donc, non, c'était impossible. On aurait pu... Pourtant, je n'avais que trois lettres. Je n'avais qu'à dire oui. Mais non, j'ai dit non, ce n'est pas vrai. On ne m'a jamais rien fait. Voilà, donc... C'est compliqué de faire tomber les défenses qu'on a érigées pendant des années. Ce n'est pas parce que les parents débarquent et disent, tu peux parler maintenant, que la parole est facile à prendre. Il faut qu'elles viennent de soi et de l'intérieur. C'est quand on est prêt soi-même à parler. Vous vous en voulez de ne pas avoir parlé sur la mélodie ? Ah oui. Oui. Il faut arrêter d'en vouloir aux enfants pour ce qu'ils essayent de supporter ? Oui, c'est sûr. J'ai l'impression que j'ai menti à mes parents pendant des années et des années et qu'à cause de moi, ma tante, elle n'a pas été crue. Je me dis que... que si j'avais dit oui à ce moment-là, toutes nos vies auraient basculé. Et ça, je m'en veux. Je m'en veux. Je n'ai pas été assez forte à ce moment-là. Alors que oui. C'est terrifiant de vous entendre vous accuser alors que vous êtes la victime et que l'accusé en question n'a jamais ressenti aucune culpabilité pour tout ce qu'il vous a fait subir. Le monde est assez mal construit. C'est l'enfant qui est bien construit qui se dit, je ne peux pas faire ça parce que ça va faire du mal. Et parce qu'il ne l'a pas fait, se dit des années après, c'est ma faute, ça a continué parce que je n'ai pas parlé. C'est juste le reflet de votre bonne construction intérieure. Arrêtez de vous en vouloir. Ce n'est pas vous qui avez déclenché ces actes. C'est lui. Oui, oui, ça, j'en suis consciente. L'auteur, c'est lui. L'auteur, ce n'est pas vous. Vous êtes toutes les deux verrouillées dans vos silences respectifs pendant combien de temps ? En fait, jusqu'à ce qu'elles prennent la décision d'en parler. Jusqu'à ce qu'elles prennent la décision, elles, de... Vous avez renfoui ça en vous, Delphine ? Complètement. Personne ne vous croyait. Oui, j'ai pris les coups. Quelque part, j'ai pris les coups parce que pour moi, c'est une deuxième agression quand même de ne pas être cru. C'est très lourd à porter. Donc, je le mets de côté. Et combien de temps plus tard, vous, ça va ressurgir dans votre vie à vous, Mélodie ? Vous n'allez plus pouvoir vous taire. Moi, déjà, j'ai... Quand j'ai rencontré mon ex-mari, déjà au tout début, de toute façon, il a de suite vu lors des relations sexuelles, c'était une catastrophe. C'était... Voilà, je me mettais à pleurer. Enfin, de suite, il a vu, donc... Vous en parliez ? Vous lui en parliez ? Oui, je lui en parliez. À d'autres personnes que lui, vous en avez parlé pendant ces périodes ? Une fois, j'en ai parlé à mon ex-petit copain. J'avais 17 ans parce qu'on est allé à la piscine. On est allé à la piscine à Dignes et là, on est allé dans le jacuzzi. En fait, il était là, il était dans le jacuzzi aussi. Et il a commencé à me caresser avec ses pieds. Et je suis sortie du jacuzzi en pleurant, en hurlant. Il m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Et là, j'ai dit, j'ai tout raconté. J'ai dit, c'était mon oncle. Il m'a violée quand j'étais petite. C'était mon premier petit copain, on va dire, de jeunesse. Il l'a gardé pour lui ? Oui, il l'a gardé pour lui, oui. Et après, à mon ex-mari, bien sûr, c'était une évidence. De toute façon, je n'aurais pas pu le cacher parce qu'il voyait qu'il y avait un souci quelque part. Et la première fois que j'en ai parlé à Delphine, ils avaient un vidéoclub à côté de là où on habite. Et je travaillais pour eux à ce moment-là. et je ne sais pas, d'un coup, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas de quoi en parler. Et d'un coup, je lui ai dit, je lui ai dit, voilà. Oui, ça m'est arrivé, elle a dit. Oui, ça m'est arrivé. Mais je n'en parlerai pas. Donc, elle a ouvert une porte. Voilà ce qu'elle me dit. C'est combien de temps plus tard ? Vous avez quel âge, là ? Là, on est en 2002. Oui, j'ai 23 ans, 24 ans. Et vous êtes encore toute jeune. Donc, elle vous ouvre la porte, vous faites que oui, ça n'est plus que vous arrivez, mais vous n'êtes pas prête encore à en parler. Elle m'a dit, oui, ça m'est arrivé, mais je ne veux pas en parler. Quel a été le déclic pour vous ? Vous l'avez à 26 ans. Elle dit bien plus tard encore. Oui. Quel a été votre déclic ? J'étais enceinte. J'étais enceinte de ma fille. Oui, de ma fille. Et là, j'étais seule dans le lit. Mon ex-mari, il était au travail. Je regarde, je zappe et je tombe sur une émission. C'est là que Jérôme rentre dans la boucle. C'est là que Jérôme, sur un reportage d'un jeune homme qui raconte la manière dont il a été violé pendant toutes ces années, le combat qu'il mène, en fait, pour que cette personne soit jugée. Dans tout un reportage qui m'a vraiment émue, j'en ai fait une crise. Je me rappelle ce jour-là une crise d'angoisse. C'était force que tout ce qu'il racontait... Je me disais, mais bravo, quel courage il a d'arriver à parler comme ça devant la caméra, devant tout le monde et de raconter son histoire. C'est d'autres personnes qui doivent vous regarder aujourd'hui, doivent se dire la même chose de vous. Vous le savez, à tous. C'est sûr. Et là, à un moment donné, dans le reportage, il parle du délai de prescription. Et je me dis, c'est quoi le délai de prescription ? Vous n'en aviez pas entendu parler ? Non, je ne savais même pas que ça existait. Je ne savais pas. Et donc, il dit que jusqu'à 10 ans après la majorité pour porter plainte. Et là, je fais mon calcul dans ma tête et je me dis, j'ai 26 ans. Ça veut dire qu'il me reste 2 ans. Et là, ça m'a fait... Un déclic, un électrochoc. Je me suis dit, ben là, c'est maintenant où tu te tais à jamais. Et je pense que tu meurs dans ton silence parce que si je n'avais pas parlé, je ne serais pas là. Mais où tu décides de tout avouer à tes parents, de porter plainte, de tout enclencher. Et là, j'ai téléphoné à mon ex-mari qui était au boulot en pleurs, en disant... Il ne répondait pas parce qu'il était au travail. Le lendemain, dès qu'il est rentré, j'ai dit, voilà, j'ai tout raconté. J'ai dit, j'ai vu cette émission. Il y a un délai de prescription. Je n'ai plus que deux ans pour parler. Là, il faut... Voilà, c'était vital. Il fallait que je parle. Une libération. Vous avez appelé vos parents d'abord, Delphine ? Non. D'abord, c'était une période où on ne se voyait plus. Donc, je l'ai appelée et j'ai dit, écoute, je vais porter plainte. Est-ce que tu me suis ou est-ce que tu ne me suis pas ? Et là, elle m'a dit, allez, ok, je te suis. Ça a été la libération totale pour vous. Je suis contente qu'elle me suive aussi. Bien sûr. Et là, vous avez commencé à faire bloc. Et vos parents, alors que vous vous étiez tellement ? Et là, j'ai annoncé à mes parents qu'il fallait que je leur parle. Ça a duré un mois et demi, deux mois avant que j'arrive à leur dire parce que c'était... Je crois que c'était la plus grosse chose qu'il fallait que... Enfin, c'était la pire chose à sortir, quoi. Et puis, donc, ils s'inquiétaient. Ils me disaient, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Tu es malade ? Tu as un cancer ? Je dis, non, non, vous inquiétez pas. Tu étais enceinte, en plus ? Oui, j'étais enceinte, oui. Je ne vous inquiétez pas. J'ai quelque chose que je dois vous dire depuis un moment, mais voilà. Et c'était le jour de la fête des mères. On s'est tombé ce jour-là. Ils sont venus à la maison et je leur ai tout raconté. Je leur ai dit, voilà... Quelle a été leur réaction ? Ah, ben, c'était... Ma mère, elle n'y a pas cru, quoi. Elle m'a dit, non, c'est pas vrai. Pas lui, pas lui. C'est pas possible. Pas lui. Personne sur qui on avait le plus confiance et le moins de doutes. Ça aurait pu être lui. Pas lui, enfin... Et là, mon père, il a pris la voiture et il est parti. Chez lui ? Il a dit, mais... Oui. Il a fait une demi-heure de route et il est allé, il a tapé à la porte et quand il a ouvert, il a fracassé, quoi. C'était la chose que je craignais quand j'étais jeune, que je pensais qu'il pouvait le tuer. Et là, avec l'âge, je pense que, voilà, c'était... Ils se sont... Voilà, il s'est jeté sur lui, il a tapé, donc ça a crié, sa femme criait, les voisins, ils ont appelé la police, la police est venue et là, en fait, il a dit, il a dit, mais oui, mais je l'aime, je l'aime. Il a avoué, en quelque sorte, voilà. Donc ce qui a fait que... En parlant d'amour. En parlant d'amour. Pour lui, même au procès, il disait encore... Il disait... C'est un acte amoureux. Oui. Je l'aimais. Oui. C'était une enfant qui me paraissait triste et... Voilà, j'avais besoin d'aller vers elle et je l'aimais, voilà. Pour ma part, c'était ça. Le procès a eu lieu en 2012. Comment vous l'avez vécu, ce procès, toutes les deux ? Difficilement. Oui. Difficilement, parce que nos avocats nous déconseillent le huis clos, parce que nos familles ne peuvent pas assister en cas de huis clos. ça dure pratiquement 48 heures et là, on a la population de la ville qui vient se nourrir du malheur des autres, donc on doit raconter... Vous habitez un petit village ? C'est une ville, mais quand même... Il y a plein de gens qui sont venus assister, voir. Ah oui. C'est difficile. Oui. Oui, c'est difficile parce qu'on est appelé à la barre et on doit raconter... On nous pose des questions, on doit raconter les faits, quoi. Et tous les détails. Et là, tous les détails ont été racontés devant la famille, devant les amis, devant... Devant des gens qu'on ne connaissait même pas. Pendant 48 heures, on vit dans ce climat-là. Alors, je suis étonnée, c'est cette histoire de huis clos. Vous pouvez m'expliquer ? Oui, bien sûr. Pourquoi on déconseille un huis clos ? Alors, en matière de crimes sexuels notamment, sur mineurs ou autres, la partie civile, c'est-à-dire les victimes, ont le droit de demander que le procès se passe en dehors de la présence du public. C'est-à-dire qu'il n'y ait personne dans la salle, sauf ceux qui sont nécessairement là, les juges, l'avocat général, l'avocat de la partie civile, l'avocat de la défense et les parties elles-mêmes. La difficulté de ce huis clos, comme l'ont expliqué nos invités, c'est que du coup, ceux qui ont besoin d'être là avec eux, la famille, parce qu'eux, ils ont besoin de comprendre, ils ont besoin de les entourer, etc., on ne peut pas les avoir avec eux. Donc, si vous voulez votre famille, vous êtes obligés d'accepter tous ceux autour... Alors, je vais vous donner un truc que j'utilise depuis 30 ans, c'est que je demande le huis clos simplement au moment de l'audition de mes clientes. C'est-à-dire que le procès se déroule, mais au moment où vous, vous allez à la barre pour expliquer votre intimité, etc., là, on fait sortir tout le monde. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible et que je conseille à tous mes confrères qui font des parties. Un mot également, maître, sur le délai de prescription. Oula ! C'est un des... Je dis oula tout simplement parce que c'est un des délais qui a le plus bougé en matière de procédure pénale. Au départ, lors de la rédaction du Code pénal, la prescription en matière de crime et donc en matière de viol, elle est de 10 ans à compter des faits. Ce qui veut dire que sur un enfant de 4 ans, à l'âge de 14 ans, c'était terminé. On a vite compris que ce n'était pas gérable et que ce n'était pas acceptable de conférer à un enfant un droit que la loi ne lui confère pas. D'ailleurs, tant qu'on n'a pas 18 ans, on n'a pas le droit en quelque sorte d'agir par soi-même. Donc du coup, première disposition de la loi qui a changé, on n'a pas modifié les 10 ans, mais c'était à compter de la majorité. Donc, quel que soit l'âge du mineur au moment où il a été atteint... Non. Ah, d'accord. J'y arrive. Ça a encore changé. Oui, ça a changé deux fois et dont une fois très récemment. Ensuite, cette prescription à compter de la majorité est passée de 10 à 20 ans. Oui. Voilà. Et une loi très récente vient d'être votée qui passe ce délai de prescription maintenant à 30 ans après la majorité. après, on peut se poser la question, il y a un débat sur l'imprescriptibilité de ces crimes. La difficulté, il faut être pragmatique. Lorsque vous avez un agresseur de 40 ans qui a abusé un enfant à l'âge de 5 ans et que l'enfant parle à 30 ans après sa majorité, quel âge a l'auteur ? Oui, c'est ça. Donc, si vous voulez, presque 30 ans après la majorité d'un enfant abusé, ça représente quasiment l'imprescriptibilité du crime. C'est très compliqué cette histoire de la temporalité judiciaire par rapport à la temporalité psychique. Quelquefois, le refoulement se lève 20 ans, 30 ans, 40 ans plus tard et là, la personne doit faire avec ce qui remonte. Et c'est souvent un événement clé ? Oui, c'est souvent un événement par analogie. La naissance d'un enfant. Vous étiez enceinte, vous saviez que c'était une fille ? Non. Pas encore ? Non, pas encore, non. Donc, voilà, ça peut surgir avec une rationalité qui est une rationalité inconsciente à tout moment. Pourquoi vous baissez la tête quand on vous demande si vous saviez que c'était une fille ? Je vois, Delphine, que ça a une résonance. Oui, parce que j'ai vécu moins. Est-ce que vous, c'est à la naissance de votre fille qu'il y a quelque chose aussi que vous vous êtes repris ? En fait, j'ai voulu me suicider deux jours après avoir accouché de ma fille. Parce que... Parce que c'était une fille ? Parce que c'était une fille que je regardais son berceau, je la regardais et je me disais est-ce que je vais être en mesure de pouvoir la protéger ? Je ne pouvais pas concevoir qu'on puisse lui faire du mal. Insupportable pour imaginer... Je ne serais pas assez forte pour la protéger, il faut que j'en finisse. Il faut que je me supprime deux jours après avoir accouché parce que c'était une fille. Voilà. Et comment vous avez réussi à surmonter ça ? Vous avez été accompagnée pour... Oui, j'ai été accompagnée. Je ne suis pas restée seule à la sortie de la maternité. J'ai habité chez mes beaux-parents qui m'ont soutenue, m'ont aidée. Après, j'aurais toujours un regret. En fait, je me suis toujours occupée de ma fille mais j'avais tellement peur de lui donner son biberon, son bain, tous les soins qu'il fallait faire mais je n'arrivais pas à aller plus vers elle. Protégée ? Voilà. Protégée de cet amour immense. Et bon, les mois... Il est passé deux mois, j'ai repris le dessus et après, j'ai eu un lien avec mes enfants et que j'ai toujours d'ailleurs. C'est ma raison de vivre. Mais par contre, ça a été très compliqué la naissance de ma fille. C'est important de souligner que ce qu'on vous a fait dans l'enfance va d'une certaine manière gauchir toutes les étapes qu'on franchit après. Oui. Le premier amour, le premier enfant, absolument tout va être contaminé par ce qui s'est passé. Par contre, quand ma fille justement a eu 8 ans, l'année de ses 8 ans, c'est là où en fait je me suis dit tu ne peux pas avoir fait quoi que ce soit pour en fait déclencher quelque chose envers cet homme. Et oui, mais parce que d'un coup vous avez vos yeux d'adulte donc vous pouvez vous projeter dans ses yeux à lui, voir ce que vous étiez à l'époque à 8 ans et comprendre à quel point ce n'est pas possible. Voilà. Et en même temps de me faire comprendre à moi qu'il ne peut rien y avoir de calculer envers l'adulte. C'est pas possible que j'ai pu générer chez cet homme la moindre sexualité de quelque ordre que ce soit et je comprends qu'en fait la responsabilité elle est à lui. C'est ça. C'est ça qui est important. Est-ce que ce procès et cette parole a été, même si elle a été impudique parce que vous avez dû le faire devant des gens que vous n'auriez absolument pas aimé et souhaité dans cette pièce, est-ce que malgré toute cette parole et ce procès a été libérateur, est-ce qu'il vous a permis de dire des choses à vos familles, de déverser des choses dont vous avez besoin de déverser ? J'ai eu la reconnaissance d'une courte assise, d'un juge. J'ai eu un verdict où là, en fait, pour la première fois, oui, je suis crue. Et c'est la loi. C'est un homme de loi qui me dit oui, c'est vrai. Et vous, Mélodie ? Moi, j'ai pu dire devant tout le monde que j'étais désolée de ne pas avoir parlé. Ça m'a fait du bien de dire à ma tante ce que je n'y avais jamais dit. J'avais préparé une feuille que j'avais écrite parce qu'à l'oral, j'avais peur d'oublier des choses et j'avais peur. Donc, j'avais écrit tout un tas de choses, remercié les gens qui m'avaient aidée, soutenue. Je m'étais excusée auprès d'elle de ne pas avoir parlé donc ça m'avait fait beaucoup de bien. Ça m'avait fait du bien aussi que même si c'était très, 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 très dur mais que mes parents, ma famille entendent vraiment tous les détails et connaissent vraiment toute l'histoire. Vous déchargez de ce poids-là. Oui, c'était important. C'est peut-être... Vous n'étiez plus jamais dans le mensonge, vous aviez tout dit. Oui. Quel a été le verdict ? On avait la chance en fait qu'il est avoué déjà. Oui. Et quelle a été la peine, sa peine ? 12 ans de réclusion criminelle. Quel âge vous en faut aujourd'hui, Mélodie ? Mon fils, il va avoir 13 ans et ma fille, elle a 8 ans. Est-ce que vous en parlez avec eux et de quelle manière ? Oui, j'en ai parlé déjà. Pour mon fils, je lui ai raconté mon histoire. J'ai raconté mon histoire et je lui ai dit que ça me paraissait important. Ça me paraissait important que mes enfants comprennent que toutes les fois où je pleure, où j'ai été hospitalisée, où je ne suis pas là, que ce n'est pas leur faute en fait. Et de leur expliquer les choses, d'expliquer. Les enfants sont des éponges, ils ressentent. Oui, bien sûr. Il faut mettre des mots. C'est parfois moins difficile à remplacer que le silence. Oui, mais ce n'est pas de votre faute à vous, c'est son passé qui fait que ça ressurgit et je pense que c'est vraiment important pour eux. Et je leur ai parlé aussi avec des mots très simples, en leur disant que leur corps, que c'était leur corps et qu'avec des parties, les parties intimes, leur appartenaient et que personne n'avait le droit de s'en approcher et que quand ils sentaient qu'il y a quelque chose qui n'était pas agréable, qu'il fallait qu'ils en parlent, vraiment, qu'en parlaient et ne pas avoir peur de leur malplacer, pour le dire. Mais c'est la vérité. Maintenant, je le sais, il faut le dire et même si ce n'est pas à ses parents parce qu'on a peur que ce soit à quelqu'un d'autre, mais il faut en parler. Il faut en parler. Oui, c'est le moteur de cette émission. Je voudrais juste qu'on donne la parole, faire une petite parenthèse mais néanmoins extrêmement importante avec Delphine Solière qui est avec nous. Bonjour Delphine. Merci d'être avec nous. Vous avez publié chez Bayer Stop aux violences sexuelles faites aux enfants. Ce petit livret, on se pose la question depuis tout à l'heure de cette parole des enfants qui est si difficile à prendre pour eux. Comment aider ? Et quand on est parent, comment aider ? Quelles questions poser à nos enfants quand on a des soupçons ? Comment les aider pour les comprendre, pour les faire s'exprimer ? C'est ça que vous expliquez dans ce livre ? Oui, c'est ça. Et puis on s'adresse aussi à tous les enfants et à tous les parents qui n'ont pas rencontré cette situation et donc ils ne sont pas forcément capables de penser que ça pourrait arriver à leurs enfants. On ne s'imagine pas quand on est parent de ce qui pourrait arriver à notre enfant et c'est tellement inimaginable qu'on met une espèce de voile noir dessus. Et c'est pour ça qu'on a cherché avec ce livret à proposer des situations qu'on traite sous forme de bandes dessinées pour montrer quelles sont les zones de danger que pourrait rencontrer un enfant. Et donc pour nous c'est un outil de discussion entre un parent et un enfant parce que peut-être que c'est en montrant un livret ou un ouvrage qui traite de cette question qu'on peut aborder une parole parce que c'est très difficile d'arriver vers un petit et dire alors c'est ce que c'est que c'est impossible pour nous parce qu'en plus ce n'est pas imaginable pour un enfant. Bien sûr. À partir de quel âge vous pensez qu'on peut commencer à communiquer et parler aux enfants à travers ce livret et puis tout court tout simplement ? Alors nous ce livret on l'a vraiment travaillé pour s'adresser à des enfants de l'école primaire c'est-à-dire entre 6-7 ans et 11 ans. Après ça dépend de la maturité de l'enfant. Là on a choisi des mises en situation autour de 6-7 ans quand l'enfant commence à être un petit peu autonome et qu'il peut effectivement rencontrer des adultes pas si gentils que ça même s'ils n'ont effectivement pas du tout une tête de prédateurs ou de grands méchants. Jérôme vous imaginez que ce doc que vous avez fait pouvait aider à ce point et libérer toute une famille ? J'imaginais pas du tout que ça puisse avoir cette portée-là et que ça puisse amener des personnes à se libérer et à engager un combat. Et ça vous rend fière d'imaginer que vous avez pu aider ces jeunes femmes ? Oui, beaucoup. Oui, puis ça permet quand on est rentré dans un schéma de dévalorisation suite aux abus sexuels de pouvoir reprendre un peu confiance en soi. Tout à fait, oui. Alors je voudrais qu'on se plonge dans ces images. Vous aussi, vous avez croisé la route d'un pédophile. Jérôme, vous nous avez confié des photos de votre jeunesse et c'est donc en images qu'on va découvrir le début de cette histoire que vous allez nous raconter. A 9 ans, Jérôme croise la route de celui qui deviendra son agresseur. L'homme est le meilleur ami de son père, un homme de confiance, respecté et aimé de tous. Il est aussi entraîneur sportif auprès des enfants du village. Le jeune garçon va subir 6 années d'abus sexuels. Sous l'emprise de cet homme, il n'en parlera jamais à personne. A 15 ans, Jérôme quitte son village et son calvaire s'arrête. Enfin. Les scènes d'horreur, Jérôme les oublie. Une totale amnésie qui durera 11 ans. Vous avez fait ce qu'on appelle une amnésie post-traumatique. Tout à fait. Vous n'êtes plus souvenu de rien ? Absolument rien. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez ce petit garçon sur ces images, Jérôme ? J'ai encore du mal à le retrouver au fond de moi. C'est d'ailleurs tout le travail que je continue à faire. J'aimerais bien pouvoir le faire revivre. Voilà, c'est encore des images difficiles à voir. À quel moment vos souvenirs ont refait surface après cette amnésie de 11 ans ? En fait, en 94, ma maman est tombée malade. En début d'année, elle m'a annoncé qu'elle avait un cancer. Alors qu'à l'époque, j'étais quelqu'un de joyeux, bien portant, dynamique, qui avait une relation de couple épanouie. Ce jour-là, quand elle m'a l'annoncé, il y a eu une sorte de 11 septembre dans ma tête. En fait, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de tour, mais tout s'est écroulé. Et j'ai commencé à me replier sur moi-même. J'ai pris de la distance vis-à-vis de l'entourage. J'ai commencé à me sentir mal. J'ai perdu 22 kilos en 10 mois. et quand elle est décédée, là, j'ai vraiment plongé dans la dépression. Une dépression qui a duré plusieurs années avec toutes les nuits le même cauchemar. Toutes les nuits, je voyais un dinosaure gros avec des grandes dents, de la baffe qui me courait après et j'étais devant et je courais, je courais, je courais, je savais ce qu'il voulait. En fait, il voulait me sucer le cerveau. Et la fin du cauchemar s'est terminée toujours par le fait que je me cachais sous une roche. La roche était percée et je voyais son oeil se traballer au-dessus de moi et je me réveillais en sursaut, en nage. Enfin, voilà. Et ça a duré trois années de suite. Vous ne compreniez pas ce qu'il voulait dire, ce rêve ? Pas du tout. Absolument pas. Et en 97, donc trois ans après le décès de ma maman, en fait, le cauchemar s'est transformé en un autre cauchemar. le dinosaure, le monstre s'est transformé en un individu avec un visage, un individu qui était nu. Et moi, face à lui, et là, j'ai tout de suite compris au réveil que je connaissais cette personne, une personne qui avait complètement disparu de ma mémoire. Et je suis allé au travail et de toute la journée, j'ai eu des flashs. Tout est remonté ? En fait, tout n'est pas remonté le premier jour, mais j'ai eu toute la journée de travail, des flashs, des flashs, des flashs, des flashs. Et je me revoyais enfant dans certaines situations avec lui, dans certains lieux. Et ça a duré comme ça pendant plusieurs jours, même plusieurs semaines. Et à un moment donné, je me suis demandé si je n'étais pas devenu totalement fou, si ce n'était pas moi qui m'inventais une histoire. Et avec le temps, tout ça s'est agrégé. Et j'ai commencé à acquérir une certitude qu'effectivement, il s'était passé quelque chose dans mon enfance. Et là, j'ai vraiment plongé. Je suis tombé dans une dépression vraiment profonde, dans l'alcool, dans la drogue. Je me suis retrouvé dans un foyer à Paris, dans une chambre de 9 mètres carrés. Je ne voyais plus personne. Et du matin au soir, je n'avais que deux idées. Soit le dénoncer, soit me suicider. Et en 2002, j'ai fait le choix de le dénoncer. En fait, j'ai décidé de le dénoncer publiquement par des tracts déposés dans les boîtes de lettres de son village en novembre 2002. C'est-à-dire que vous avez mis des tracts en vous disant qui il était ? Oui, je le citais énormément et sur les tracts, je décrivais les situations, j'évoquais beaucoup de choses qui étaient rattachées à lui, les activités qu'il avait de façon à ce que les gens puissent clairement l'identifier et préserver d'autres enfants. Vous aviez cette idée-là aussi ? Absolument, oui. Bien sûr. Vous n'êtes pas dit d'aller à la police d'abord ? Je ne pouvais pas. Vous n'y arriviez pas ? Non, j'avais peur de ne pas être cru. C'était quelque chose de vraiment très compliqué. Vous avez été entendu par la police après ? Alors lui a réagi en allant à la gendarmerie pour porter plainte pour diffamation. Le gendarme qui l'a accueilli voyant tout ce qu'il y avait dans le tract lui a posé des questions sur le contenu du tract. Il vous a plus cru, vous ? Et voilà, donc ça l'a déstabilisé. Il est reparti sans porter plainte. Et par contre, il a cité mon nom et le gendarme est venu me trouver pour que je porte plainte. Chose que j'ai faite et l'audition ne s'est pas bien passée, même très mal passée. Pourquoi ? Je suis tombé sur un gendarme qui n'était pas expérimenté pour ce type d'audition. Et surtout, à la fin, il m'a annoncé qu'il y avait prescription. Chose que je ne savais pas. Je ne connaissais pas du tout le principe de la prescription. Votre monde s'est écroulé, là ? Totalement, oui. Ah oui. Ça s'est totalement écroulé et ce qui aurait été un minima sympa, c'était de me raccompagner au moins jusqu'à la maison. Là, on m'a laissé repartir. Tout seul ? Tout seul. Vous aviez quel âge à ce moment-là ? À l'époque, c'était en 2002, j'avais 31 ans. Donc, dans le trajet qui séparait de la gendarmerie à la maison, beaucoup de choses me sont passées par la tête. Bien sûr. Je me suis demandé si j'allais rentrer à la maison ou si je n'allais pas faire une bêtise. Et je suis rentré à la maison et j'ai expliqué ce que je venais de faire. Et là, j'ai vu que dans le regard des personnes à qui je m'adressais, il y avait quand même quelque chose qui bugait parce que c'était est-ce qu'il a dit la vérité, est-ce qu'il n'a pas dit la vérité ? Vous ne croyez pas ? Les gens ne savent pas ce qu'il se dit entre quatre yeux et qu'un gendarme. Insupportable pour vous, ça ? Tout à fait, oui. Comment vous avez réagi, alors ? J'ai été totalement anéanti à l'époque. Oui, oui. Et je me suis dit que j'allais passer dans le village quand même voir les personnes que je connaissais qui étaient proches de ma famille. J'ai commencé à discuter avec eux et à mesure que je passais de maison en maison, j'apprenais des choses. Les langues se déliaient ? Les langues se déliaient, oui. Qu'il y avait eu des soupçons, que les gens se posaient des questions. En fait, votre tract avait été pris au sérieux par beaucoup de gens. Tout à fait. Et on m'a même, à l'époque, cité des noms de victimes. Ah oui ? Donc je suis retourné assez rapidement à la gendarmerie où j'ai commencé à donner tous les éléments aux gendarmes en charge de l'enquête. Vous avez fait une enquête, quoi ? J'ai commencé à faire une enquête et j'ai livré tous ces éléments-là aux gendarmes. Malheureusement, les faits que je lui rapportais étaient également prescrits. Donc ça ne permettait toujours pas l'ouverture d'une enquête. Et au bout de deux ans, comme je voyais que le dossier n'avançait pas malgré les éléments que je lui ai apportés, j'ai fait une tentative de suicide. J'ai baissé les bras. Et je me suis réveillé deux jours après d'un coma assez profond. et au pied du lit, il y avait mon papa qui avait dans une main une assiette de crêpes et dans l'autre, un pot de confiture. Et quand je l'ai vu au pied du lit, je me suis dit ça ne finira pas comme ça. Et donc là, j'ai vraiment consacré toute ma vie à faire une enquête. Je me suis mis dans la tête d'un gendarme. Je me suis surtout mis dans la tête d'un pédophile pour savoir comment on approche les enfants, où on les trouve. Et en fait, j'ai reconstitué tout son environnement. J'ai trouvé, en fait, j'ai identifié 130 enfants sur 42 ans qui avaient été en contact avec lui. 130 enfants qu'il aurait en contact ? En contact, oui. D'accord, ok. Et sur les 130, de par ce que j'ai appris de la vie des uns des autres, j'ai identifié 33 victimes potentielles. J'ai contacté la plupart de ces personnes. J'ai été même les chercher à l'autre bout de la France pour certaines. Et sur les 33, j'ai eu 15 personnes qui m'ont répondu. Et sur les 15, il y en a 11 avec moi, donc 12 qui ont accepté de porter plainte. Dont deux personnes pour qu'il n'y ait pas de prescription. Ça a été un soulagement, un travail de reconstruction, d'aller à la rencontre de ces victimes, de voir d'autres jeunes comme vous qui avaient été victimes de ce monstre, comme vous, de parler avec eux. Pendant tout ce temps-là, vous vous reconstruisiez ? Jérôme ? Disons qu'à ce moment-là, j'étais plutôt dans une phase de survie. La reconstruction, elle est passée par autre chose, par le documentaire télévisé. Et vous avez obtenu quoi alors à travers ce reportage qu'ils ont filmé ? Eh bien déjà, à travers ce reportage, on a obtenu quelque chose d'incroyable, c'est qu'on a obtenu une forme de justice, puisque malheureusement, une information judiciaire est ouverte au parquet d'Ausserre suite aux deux dépôts de plaintes non prescrits. Et le pédophile a fait le choix de se suicider avant le procès. Donc on s'est retrouvés avec une affaire malheureusement classée sans suite. Donc pour nous, aucune reconnaissance de la part de la justice. Ceci étant, il ne pouvait pas signer mieux sa culpabilité que de faire ce qu'il a fait. Oui. Mais il avait avoué en fait avant. Vous avez obtenu des aveux ? Oui, parce que les journalistes ont réussi à le piéger en caméra cachée. Et devant la caméra cachée, il a reconnu une partie des faits. Alors on a les images, ces images de caméras cachées, oui, il avoue. Et on imagine la portée de ces images dans vos cœurs de tous ces jeunes hommes victimes de me regarder. J'ai fait des conneries. Malgré que j'ai été jour et nuit, j'ai limité la casse, je peux le dire. Mais les victimes vont les connaissées comme moi. J'ai du mal à assumer, je prépabilise, je me dis que je suis un monstre, que jamais je pourrais réparer vous donner cette sœur par l'argent, ce qu'on n'a jamais. Je vis avec eux maintenant. C'est extraordinaire de voir l'énergie, la constance, l'endurance que vous avez dû déployer dans cette enquête à la place de la justice qui aurait dû la faire. Parce que le gendarme qui vous a reçu aurait dû quand même imaginer qu'il y avait d'autres victimes potentielles et faire son enquête. C'est comme ça que ça se fait normalement. Ce n'est pas la première fois. Les délais de prescription ayant beaucoup bougé, il y a eu des affaires qui ont commencé par des témoignages de gens qui étaient prescrits. Mais le gendarme s'est dit on va faire l'environnement, on va regarder qui il a pu voir et voilà. Vous avez vraiment fait un travail de policier. Et indirectement, vous avez aussi aidé Mélodie et Mélodie. Et certainement d'autres personnes. Et d'autres personnes. Je n'ai pas eu les retours. Comment vous allez aujourd'hui, vous, Jérôme ? C'est compliqué parce qu'après le documentaire, il y a eu une phase d'euphorie. J'ai reçu des dizaines, des centaines de courriers, de messages, de personnes qui m'ont félicité. Et ça, ça m'a fait beaucoup de bien. Je me suis lancé dans une relation sentimentale. Par contre, la relation sentimentale s'est mal passée. Parce que comme le dit Mélodie, les relations physiques, ce n'est pas forcément très facile quand on a vécu des choses comme ça. Donc il y a eu un échec sentimentale. Et là, j'ai régressé. Donc je retravaille sur moi pour repartir de l'avant. Vous n'étiez jamais rencontré avant avec Mélodie et Delphine ? Non. C'est la première fois. Oui. On s'est eu au téléphone. On a échangé, mais on ne s'était jamais rencontré. C'est vous qui avez pris contact avec Jérôme pour lui dire à quel point... Oui. C'était... Vous voulez lui dire quoi ? Je voulais lui dire que bravo. Je voulais lui dire que... Je voulais lui raconter que grâce à lui, j'avais pu porter plainte et qu'il sache que tout ce qu'il a fait, ça a servi à moi, à nous et à d'autres personnes. Donc bravo. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que tant qu'à souffrir, il faut que cette souffrance serve à d'autres ? Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'ils sont tous là aujourd'hui, nos invités aussi. Il faut que ça serve à d'autres. Ah oui. C'est aussi pour ça que j'ai créé une association. Donc au départ, l'association était pour faire avancer le volet judiciaire puisque malheureusement, quand il y a prescription, on n'a pas d'existence légale vis-à-vis de la justice. Par l'intermédiaire de l'association, j'avais de fait une existence légale. Donc je pouvais m'adresser aux procureurs notamment. Et par la suite, il y a eu tout ce travail d'information, de sensibilisation. Et le documentaire m'a beaucoup aidé sur ça parce que ça m'a permis aussi de pouvoir aller au-devant des personnes, de faire de l'information, de l'accueil téléphonique aussi, de pouvoir les renseigner. Aider. Aider, oui. Et je vous invite évidemment, on va mettre toutes les coordonnées de votre association sur la page Facebook de Ça commence aujourd'hui. Et je vous invite à aller lire tous les témoignages qui vont arriver sur cette page qui est très, très active. On lit évidemment. et puis il y a beaucoup de chaînes de solidarité qui se mettent en place autour de nos invités. Et je vous invite évidemment à aller puiser aussi tes ressources parce que cet amour-là, il est bon à prendre aussi. Oui, et puis ce que je tiens à dire, c'est que ça a aussi donné l'idée à Mélodie de créer son association aussi. Oui, avec ma belle-mère et une copine. Voilà. On a une page sur Facebook. Comment elle s'appelle vos associations ? Alors, elle s'appelle « Violeur d'innocence ». Alors, ça a été très difficile pour... Il a fallu que j'écrive « Violeur » V-I-O-L apostrophe R parce que le mot « violeur » n'a pas été accepté par Facebook. Quand j'ai voulu le mettre, ça m'était non... Enfin, c'est trop... Ça ne rentre pas dans leur charte. J'ai été... J'avais l'énergie. J'ai dû raccourcir le mot alors que moi, je voulais que « violeur » soit vraiment écrit « violeur d'innocence ». Et non, j'ai... Bon, du coup, ça a été raccourci en « violeur » l'apostrophe R « violeur d'innocence ». Mais voilà, le but, c'est que vraiment les gens... Enfin, moi, pour ma part, l'association, c'est que les gens parlent. Parle et je sais que c'est plus facile de s'ouvrir quand... S'ouvrir à des gens qui ont vécu la même chose. Vous ressemblent, dans lesquels on va se reconnaître. Vous, maman, jeune femme. Vous, Jérôme, également, combattant et guerrier. Moi, c'est comme ça que je vous vois. C'est ça. Il arrive avec sa zéro. L'association s'appelle l'association Maryse Nausée. En fait, c'est le nom de ma maman, décédée. Et je l'ai fait parce qu'elle-même, je l'ai appris, elle avait été également maltraitée sexuellement. dans l'enfance. Donc, il y a le côté costume et souvenir de ce qui s'est passé pour elle. Sylvaine, vous, vous nous l'avez dit tout à l'heure, c'était un homme respecté de tous. Oui. Mais qui était un homme violent, lui. Violent, jaloux, pervers, manipulateur. Je pense qu'il avait tous les défauts. Il vous a abusé entre vos 9 ans et vos 16 ans. 9 ans à 16 ans. Sans que vous en parliez à personne. Non, parce que 50 ans, on n'en parlait pas de ça. Bien sûr, il y a aussi une histoire générale. Il n'y avait pas d'émission, rien. Lui me disait de toute façon que j'étais folle, que personne ne me croirait. Et puis derrière ça, il me disait que c'était comme ça dans toutes les familles. Manipulation. Derrière ça, vous le croyez, c'est l'adulte. Ce que dit l'adulte. Vous avez tout dit. Marie réagit, mais c'est vrai. Vous le croyez, c'est l'adulte. Oui, oui. C'est l'adulte. C'est l'adulte. Il a raison. Il n'y avait pas de menace. Il ne me disait pas si jamais tu dis ça, il va se passer ça. Non, non. Il était une menace déjà lui-même. La personne elle-même était une menace. Qu'est-ce qui fait qu'à 16 ans, vous vous êtes rebellée, Sylvaine ? Eh bien, un soir, il a voulu... J'étais avec mon petit frère et ma petite soeur. C'est moi qui m'en occupais puisque ma maman était aide-soignante de nuit. Donc, elle était très souvent absente. C'est moi qui curiais les enfants. Il facilitait évidemment les choses pour lui. Et il n'était pas un père du tout pour ses enfants. Et en fin de compte, il a voulu ce soir-là jouer au père. Et je me suis interposée. Donc, il m'a menacée. Il avait une bouteille à côté de lui. Il m'a menacée pour me... Voilà, de coups et de tout ce qu'il pouvait nous décider. Et puis, moi, j'avais à ce moment-là sur la table un gros cendrier en verre. Et la réponse a été là. Si tu me lances cette bouteille, je te tue. Et de là, ça a été la fin de mon agression. Il ne m'a plus jamais touchée. Après, on se dit oui, effectivement, on aurait dû parler bien avant. Vous aviez 16 ans. On aurait dû résister bien avant. Mais je ne savais pas qu'il fallait faire ça, bien évidemment. Donc, je suis partie ce soir-là. Ma maman travaillait ce soir-là. Donc, je suis allée la voir à la clinique. Je suis allée lui expliquer ce qui venait de se passer à la maison. Elle m'a dit, comme d'habitude, quand même, c'était le père de ses enfants. Il avait le droit de dire quelque chose. Donc, je suis revenue à la maison. Je me suis couchée. mais là, je me suis dit plus jamais. Donc, j'ai mis un couteau sous l'oreiller et j'ai dit, s'il passe la porte de la chambre, je le tue. Je le tue. Et il n'a jamais passé la porte de la chambre. Mais vous n'avez jamais parlé ni à votre mère ni à personne de ces agressions pendant combien de temps, Sylvaine ? Jusqu'à l'âge de 35 ans, à peu près. À 35 ans ? Il va falloir attendre 35 ans. Ça a été quoi votre élément déclencheur à vous ? Il a été hospitalisé. Oui. Et j'ai pensé qu'il allait décéder. Et puis, je me suis dit déjà, il va décéder. Ça ne va même pas être grâce à moi parce que j'aurais voulu aller le faire moi-même. Et puis, derrière ça, je me suis dit, il va mourir et personne ne va savoir. Et là, ce n'est pas possible. Et moi, j'étais rentrée dans des endroits à un moment où j'étais prostrée à la maison. Je ne bougeais plus. Je savais que ça avait existé. Mais je me disais, ce n'est pas possible. Ce n'est pas vrai. j'invente. Ça n'existe pas. Et puis, voilà, ça m'a pris. Je suis allée à l'hôpital pour aller lui expliquer ce dont... Voilà, me retrouver face à lui, face à ce bourreau. Et en fin de compte, je n'ai pas pu parler à ce moment-là. De toute façon, il était très mal en point. Mais de là, j'ai suivi une thérapie. j'ai décidé de me soigner parce que je me suis dit que je vais basculer dans la folie complètement. Et avec mon thérapeute, on est allé l'affronter chez lui. Ah. J'ai demandé à mon thérapeute. Avec votre thérapeute ? Oui. Et vous lui avez dit quoi ? On avait répété avant. Oui. Avec mon thérapeute, ça a été un suivi. Qu'est-ce que vous faites ? On a répété ça comme une scène de théâtre. Enfin, c'est vraiment exactement geste après geste. Et donc, on est allé. Ça a duré une heure et demie. Ça a été très difficile comme pour venir sur ce plateau. Bien sûr. Mais je savais que c'était bénéfique. Il a avoué ? De l'affronter ? Non, il n'a pas avoué. Non, il a juste dit qu'à 9 ans, effectivement, mais je me promenais devant lui en culotte et en maillot de corde. Donc, genre, c'était une tentation. Et oui, comme d'habitude. Elle m'a provoqué. C'est moi qui l'ai cherchée. Oui, c'est ça. Alors, voilà. Et à ce moment-là, il nous a présenté tous les deux une lettre. Excusez-moi. Une lettre qu'il voulait à tout prix qu'on lise. Je ne comprendais pas. L'objet de cette lettre. En fin de compte, on l'a lue. Et sur cette lettre, c'était une maman qui lui confiait sa fille, à lui, petite fille de 4 ans, qui l'avait agressée. Et cette femme lui avait écrit une lettre en lui disant que si elle ne lui donnait plus sa fille à garder, c'est parce que, voilà, la petite lui avait expliqué. Et elle détaillait tout ce qui s'était passé. Et en fin de compte, c'était ce que moi, j'avais vécu. C'était la même chose. C'était la même chose. Là, le voile tombe. Et pourquoi il voulait donner, cette lettre ? Vous savez pourquoi ? Comment ça fonctionne, un esprit comme ça ? Je ne sais pas. Il vous l'a donnée, cette lettre ? Il vous l'a montrée ? Ah non, il nous l'a fait lire. La seule chose qu'il nous a dite, c'est que vous ne repartirez pas d'ici avec cette lettre. C'était un aveu. C'était clairement un aveu de montrer ça. Donc, le thérapeute lui a dit pour ce que vous lui avez fait, il y a prescription, mais pour ce qu'il y a là-dedans, non. Mais on ne serait jamais sortis vivants de la pièce avec la lettre. C'est sûr. Ça vous a libéré, cette confrontation ? Parce que là, je me suis dit, en fin de compte, je n'ai pas inventé. C'est vrai. Tout ce qui est écrit là, c'est exactement ce que j'ai vécu. Enfin, une partie de ce que j'avais vécu, c'est exact. Et là, je me suis dit, mais il y a eu un après. Il vous fait tellement croire, il vous formate, il vous explique que vous êtes la seule, l'unique. Il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après. Là, vous vous apercevez qu'effectivement, il y a eu un après. Donc, s'il y a eu un après, il y a eu un avant. Et là, je me suis dit, mais j'ai des frères et sœurs, j'ai des enfants. Je lui ai confié mes propres enfants. C'est ça, le pire. Les gens vont dire, mais elle savait ce qui lui est arrivé, elle lui confie ses enfants. Mais c'est ça. On n'a pas l'impression qu'il y a eu une suite. Vous pensez être la seule. C'est après, là, vous vous culpabilisez à mort. Parce que vous me dites, s'il arrive quoi que ce soit sur mes enfants, mais c'est quoi ? Mes enfants, mes sœurs. Donc, j'ai posé la question à mes sœurs. Qu'est-ce qu'elles vous ont répondu, vos sœurs ? Ma sœur est là. Marie-Jo. Oui. Bonjour, Marie-Jo. Qu'est-ce que vous avez répondu ? Disons que moi, j'avais, comme pas mal de personnes, j'avais 15 ans. Mais moi, j'avais occulté ça, mais j'avais enfoui ça. Je ne me rappelais même plus, presque. Mais moi, ça ne s'est pas passé longtemps. Parce qu'à 15 ans, je me suis rebiffée, chose que Sylvain a fait au bout de 9 ans. À 15 ans, ça s'est peut-être passé deux fois et à un moment donné, j'ai dit stop. Sinon, je te dénonce et je le dis à maman. Et il ne m'a plus touchée. Mais jamais j'aurais pensé, pareil, que ça pouvait se reproduire sur ma sœur parce que sinon, j'aurais eu un regard autre, bien évidemment. On a fait chacune notre vie et ça, c'est ressorti quand Sylvaine, alors ça a fait 20, 25 ans après, où j'étais au travail, où elle m'a téléphonée, elle m'a raconté son histoire et là, d'un seul coup, comme Jérôme. Comme Jérôme. Mais oui, mais j'ai dit, elle m'a demandé. Il y avait des flashs. Oui. Flash. parce que pour moi, mais j'avais fait ma vie comme ça, bien, enfin, j'ai moins souffert que Sylvaine, mais j'avais enfoui tout ça et voilà, c'était pour moi. Et quand elle m'a, mais j'ai dit, mais je me suis culpabilisée à mort, quoi, en disant, mais pourquoi tu n'as pas fait attention à ta petite sœur ? Pourquoi ? Moi, à 18 ans, j'ai quitté la maison aussi à cause de ça, mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce que même moi, je n'y pensais plus à moi. Alors, je ne pouvais pas penser que peut-être ça se reproduirait sur quelqu'un d'autre. C'est surtout qu'on pense qu'on est la seule qui attire les faits. On n'arrive pas à imaginer qu'en fait, c'est un prédateur. En tout cas, on entend dans tous vos témoignages que vers 15-16 ans, on finit par avoir une armature intérieure assez solide pour réagir. Mais c'est fou. Vous savez ce qui est compliqué dans le viol, hormis le viol lui-même, l'acte lui-même. Il y a le viol la première fois et puis, on ne pense même pas qu'il y en aura un second, on ne s'imagine pas qu'il y a une suite. Et puis, il y a une deuxième fois. Et à ce moment-là, vous savez que ça va recommencer. Et lorsque vous êtes seul à la maison avec votre prédateur, parce que nous, le prédateur était à la maison, à l'extérieur, il n'y avait pas de danger, vous êtes là et vous dites que toutes les conditions sont réunies pour que ça recommence. Et vous êtes dans votre coin, vous essayez de vous faire oublier au maximum, vous ne faites pas de bruit, vous vous effacez complètement de la maison et il ne vous oublie pas. Il sait très bien que vous êtes là. Mais moi, pour ma part, il m'appelait une fois, deux fois, trois fois et je ne répondais pas. Donc à un moment, il hurlait mon prénom et là, vous y allez comme un robot. Mais vous y allez. Toutes les conditions sont là et vous y allez. Pourquoi on y va ? On ne sait pas. Parce qu'on est programmé pour ça. On est seul. Vous avez tous parlé de l'isolement. Personne ne vous croit. Vous n'osez pas parler, donc vous êtes dans une solitude terrible. Oui, parce que c'est vrai, moi, à partir de ce moment-là où il commençait, un peu comme Mélodie, j'arrivais à me transposer ailleurs. J'avais trouvé une clairière, enfin, j'avais un endroit à moi où aucune odeur, aucun geste, aucune attitude ne pouvait me toucher et cet endroit-là, il était magnifique et comment on peut revenir au moment de la réalité, on ne sait pas pourquoi. Il y a un déclic qui fait que c'est bon, vous pouvez revenir à votre état normal. En fait, pendant l'acte, vous vous protégez d'un effondrement complet en vous dissociant et après, on reprend sa vie. le psychisme est extraordinaire et quelle souffrance pour vous tous, ensuite. Oui, merci en tout cas, Sylvaine, pour ce témoignage. Merci d'avoir partagé vos expériences et j'espère qu'au même titre que ces images que vous aviez filmées, Jérôme, cette émission fera également avancer des choses pour peut-être certains d'entre vous qui nous regardent. C'est une journée importante pour France 2 qui proposera également un numéro spécial d'Infrarouge. ce soir avec des témoignages bouleversants et n'oubliez pas également un numéro important, c'est le 119, c'est le numéro de l'accueil téléphonique pour l'enfance en danger. N'hésitez pas, le 119. Merci beaucoup pour votre courage, merci de nous avoir accompagnés pendant une heure, merci infiniment. Merci Marie, merci Marc. restez sur France 2, vous allez retrouver Daphne Burs qui est toute sa bande dans un instant, je vous embrasse pour toi, à demain. Vous aussi venez témoigner dans Ça commence aujourd'hui. Vous avez découvert que votre mari vous cachait un lourd secret. Après des années de mariage, vous pensiez tout connaître de votre conjoint jusqu'au jour où il vous a révélé sa vraie nature. C'est quand votre mari est décédé qu'un secret de famille a éclaté au grand jour. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 34 20 ou par mail ou sur le Facebook de notre émission.